Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous, bonne vidéo à vous. Ouais. Et c'est quoi ces petits boutons ? Alors ça, ce sont les boutons pour la radio. Parce qu'en effet, ce qui est génial sur cette moto, c'est qu'il y a aussi la radio. Il y a les deux enceintes que l'on peut voir à gauche et à droite. Donc ici, et là, deux grosses enceintes. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le bouton ON, ici. Voilà. Seulement, le son est coupé, parce que je l'avais coupé. Donc je vais aller sur le menu. Que je vous réexpliquerai après, bien entendu. Je vais aller jusqu'à AUDIO. Voilà, je sélectionne AUDIO. Je sélectionne au parleur et je mets ON. Je sélectionne AUDIO. Je mets sur au parleur. Et avec la molette, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, voilà. Je mets sur ON. Et quand on veut réécouter, on réappuie pour la musique. Et alors, le système, en revenant sur le menu, comme je l'ai présenté à l'instant, si je veux couper, si je veux avoir la radio dans le casque, il suffit juste que j'aille dans le menu et que j'aille couper les haut-parleurs. Dans ce cas, il va se mettre directement sur le mode Bluetooth. Voilà, en faisant comme ceci. Hop. Je vais choisir OFF. Voilà. Et là, je n'aurai plus le son dans les haut-parleurs, mais dans mon casque par Bluetooth. Alors, nous voici, Martin, de plus près, sur le tableau de bord et toutes les indications. Donc, à gauche, ici, nous avons, bien, ce qu'on appelle les kilomètres-heures. Et à droite, les tours, le compte-tours et le compte-kilomètres-heures. Vous voyez que, ici, ça va jusqu'à 240, mais, bien entendu, je crois que je n'irai jamais jusque-là. Je vais peut-être pointer une, à certains moments, quand je serai plus en confiance, en 160, en 180, mais, voilà, pour l'instant, c'est maximum 120. Alors, au milieu, le tableau de bord est séparé en deux. Avec, au-dessus, là, vous voyez clignoter deux petits témoins, c'est l'ABS et l'anti-patinage. Ça veut dire que, voilà, il détecte qu'il y a l'ABS à l'avant et l'anti-patinage qui se trouve à l'arrière. Et il y a également un petit témoin qui s'est allumé, qui est l'essence. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher de l'essence parce qu'on arrive au réservoir. Et juste à côté, l'indication pour les phares. Donc, en fait, dans cette partie du haut, c'est surtout tout ce qui indique s'il y a un problème avec un témoin qui s'allume. Par contre, en dessous, nous avons à gauche la jauge ici. Alors, il y a une jauge pour la température d'eau et une jauge pour le réservoir d'essence. Donc, vous voyez là, il est au plus bas. Donc, il va falloir aller chercher d'essence. Et juste à côté, on a un grand N. C'est la position neutre. Donc, c'est la position où il y a... C'est le point mort en voiture. Et donc, c'est là où, lorsque je passe les vitesses au pied, cela m'indique la vitesse à laquelle j'actionne, à quelle vitesse je mets au pied. Donc, il y a 1, 2, 3, ça va jusqu'à 6. Juste au-dessus, il y a trip 2 écrit et 386 km. Donc, c'est le total des kilomètres déjà parcourus avec la moto. Et pourquoi trip 2 ? C'est parce qu'il y a un trip 1 et que je peux, vous allez voir par la suite, configurer les différents trajets que j'ai effectués. Voilà. Ce sont des petites options. Alors, au milieu, lorsque l'on n'actionne aucun menu, on a la radio et si c'est sur la FM, si on est sur la 2, sur la 3, la 1, sur quelle station radio nous sommes. Petit rappel en dessous des 387 km déjà parcourus. Et à droite, alors à droite, nous avons un, en haut à droite, un indicateur disant si c'est normal. Vous voyez là où c'est écrit norme, ça veut dire que c'est position normale. Alors, ici, c'est la position de conduite qui est indiquée parce qu'il y a trois positions de conduite. La position rening, la position route et la position dynamique. Et donc, sur cette moto, j'ai choisi la position rening pour commencer parce que c'est la position la plus souple au niveau des gaz et donc c'est une conduite souple. La position dynamique, c'est une position, une configuration où les gaz vont très vite. C'est un peu sport. Voilà. Il y a trois positions comme ça. Et la position norme, ça correspond plutôt à la position des suspensions parce qu'il y a aussi trois modes de suspension. On va y revenir un petit peu plus tard. D'ailleurs, on va y venir maintenant puisque nous allons actionner le menu et voir ce qui se passe. Donc, ici, on va appuyer sur le bouton menu à chaque fois et on va voir ce qui se passe ici sur l'écran. Donc, j'appuie une fois sur le premier menu et nous avons, eh bien, voilà, justement, un dynamique ESA. Donc, ce sont les fameuses trois positions. Je crois qu'il y en a, voilà, précis. Un casque. Donc, je vais venir du début. Donc, soft, ça veut dire, bah, soft, ça veut dire doux. Normal, c'est entre les deux. Et hard, ça veut dire dur. Donc, des suspensions un petit peu plus dures. Donc, c'est en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on aime comme confort. Ensuite, il y a choisir un casque. Ça veut dire que c'est pour un pilote. Il n'y a qu'une personne sur la moto. Ou bien un mode, le pilote plus des bagages. Ou bien encore un mode avec deux pilotes. Et donc, là, il va sélectionner, choisir le mode qui correspond le mieux si on est deux ou si on est seul ou si on a des bagages ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est un des premiers menus. Donc, je vais remettre sur normal. Pour ça, je me mets avec la pique molette sur le mode normal. Et j'actionne, comme je disais tout à l'heure, en faisant, hop, pour sélectionner. Voilà. Alors, je réappuie sur menu pour voir la plage suivante. C'est la plage info. Alors là, il y a ce que l'on veut avoir sur l'écran. Donc, la consommation moyenne. Voilà. Si je fais, elle va s'afficher à droite. Ou bien, l'autre, c'est consommation, je pense, en réel. Et l'autonomie, c'est ce qui me reste à parcourir. Donc, selon ce que je veux voir affiché à droite, je sélectionne ici, dans l'info. Ou alors, je veux plutôt voir la vitesse, ou bien la température, ou bien la pression des pneus, ou bien encore un chronomètre, ou bien la durée du trajet, ou bien la date, ou bien le niveau d'huile, ou bien la tension, ou off, si je ne veux rien avoir. Voilà. C'est tout ce que je peux choisir pour qu'il apparaisse sur la partie droite du panneau, au milieu. Voilà. Donc là, je vais choisir l'autonomie. Ça m'intéresse plus de savoir combien de kilomètres il me reste à faire. En tout cas, pour le moment. Donc, je le sélectionne, et comme ça, je sais qu'il vient se positionner ici, à droite. Alors, je parcours le menu suivant, Martin. Alors, ici, c'est le voyage. C'est ce que je vous disais, le fameux trip 1, ou trip 2, qui se trouve ici. Donc là, c'est le hasard qui est comme ça. Donc, le trip 2, j'ai fait 386 kilomètres. Je pourrais aller sur trip 1 et il me mettrait le nombre de kilomètres que j'avais sélectionné. Voilà. Ce n'est pas très intéressant, enfin, en tout cas, pour le moment. Et trip automatique, c'est, voilà, il va choisir lui-même le nombre de kilomètres parcourus selon son souhait. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais bon, ce n'est pas un menu super intéressant. Le menu suivant, navigation. Ça, par contre, c'est sympa parce que ça a à voir avec le GPS ici. Donc, annonce, c'est si je veux avoir une voie qui m'annonce quand je dois aller à droite, à gauche, etc. Mode silence, évidemment. Donc, c'est si je ne veux pas avoir de son. Et écran éteint, si je veux avoir l'écran éteint du GPS. Voilà. Vous voyez, il est éteint. Si je veux le rallumer, je me mets, je le réenclenche et je me mets au silence. Donc, en fait, je sais opérer sur le GPS ici avec la molette ici. Donc, je ne dois pas aller systématiquement avec le doigt. Donc, ça, c'est quand même précieux. Voilà. Alors, le menu suivant, c'est les poignées chauffantes. ça, en hiver, à mon avis, je serais content de les avoir. Donc, les poignées chauffent pour avoir chaud aux mains. Et donc, là, je peux régler la température. Donc, ici, il y a un trait rouge. Il ne faut pas que ça brûle. Il ne faut pas que ça brûle, non. Donc, je verrai en fonction de l'utilisation quel sera le mieux. Si c'est une barre, deux barres, trois barres, en fonction, évidemment, de la température. Menu suivant, c'est la même chose. C'est chauffant, mais c'est pour le siège. Pour avoir mes petites fesses au chaud pendant l'hiver, eh bien, je peux chauffer le siège avant, mais aussi le siège pilote, enfin, copilote, celui qui est derrière, passager. Mais ça, c'est lui qui peut le faire lui-même. Je vous le montrerai après. Il a un petit bouton sur le côté de son siège et il peut lui-même actionner l'allumage du chauffage ou pas. Voilà. Et pour le pilote, c'est ici que ça se passe. Donc, les poignées chauffantes, les sièges chauffants, et puis, nous avons l'audio que nous avons vu tout à l'heure. Le fameux audio avec, voilà, on actionne avec le haut-parleur, avec le son. Si je me mets sur son, voilà, l'houtness ou sur auxiliaire, enfin, voilà, c'est un peu comme sur une radio. Voilà. Donc, si je veux me mettre sur haut-parleur, j'actionne haut-parleur, comme tout à l'heure. Je me mets sur on, attention, Martin, il va peut-être y avoir de la musique. Ici, si on veut simplement couper le son ou rallumer le son. Et là, on est là. Parfait. Alors, le menu suivant, ben voilà, on a vu tous les menus. et on est revenu au tableau de départ avec la radio. Et puis, nous allons, dans la vidéo suivante, parler du navigateur qui se trouve ici, le BMW Motorrad Navigator 6. qui se trouve ici. Merci. 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 Sous-titrage FR ?